Salut à tous c'est Aurèle, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail, on va parler un petit peu de la méta du jeu parce que si vous ne le savez pas en gros sur le site Pride When ou bien même sur Reddit on peut trouver un petit peu des stats par rapport aux joueurs qui ont complété les mémoires du chaos et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder les teams les plus joués avec leur nombre de cycles moyens etc donc c'est pour ça qu'on va en parler ici, ça pourra peut-être aussi vous aider si jamais vous cherchez des teams à jouer et tout comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que les joueurs du monde entier jouent ici je vais me baser sur les stats de Pride When, vous allez voir qu'il y a déjà des petites choses assez impressionnantes avant même de parler des personnages les plus joués ou bien des teams les plus joués il faut savoir du coup que sur leur site ils proposent un petit questionnaire où on peut simplement remplir avec les teams qu'on utilise les personnages que l'on a et tout pour justement rentrer un petit peu dans les stats mais à côté ils analysent aussi quelques comptes randoms histoire de voir un petit peu ce que les joueurs jouent d'une manière générale évidemment ce ne sont pas les stats globales du jeu ici c'est simplement repris par exemple sur 17 222 joueurs mais ça peut déjà donner une idée par rapport à tout ça d'ailleurs en passant les stats ici c'est par rapport aux nouvelles MOC qui ont démarré cette semaine alors je ne sais pas quand est-ce que je sors la vidéo mais les MOC où on affronte Kafka etc et on va parler exclusivement du niveau 12 donc pour ici la stade reprend 17 222 joueurs et parmi ces 17 222 joueurs on en a 10 325 qui sont des joueurs trouvés en random qui ont été analysés comme ça le reste ce sont des joueurs qui ont rempli le questionnaire déjà ce que je me dis par rapport à ça c'est que parmi les joueurs qui ont rempli le questionnaire donc ici il y en a 6897 c'est que dans la globalité ça doit être les joueurs qui tryhard le jeu je veux dire dans la logique si tu vas déjà sur un site pour t'informer par rapport au jeu c'est que tu fais pas partie non plus des gigakazu et en plus de ça tu prends le temps de remplir un questionnaire donc c'est bien souvent des joueurs qui vont justement faire un maximum de choses sur le jeu à savoir aussi et là je trouve la stat assez effrayante qu'ils ont scanné 1,2 million de comptes en Europe, en Asie et en Amérique et parmi ces 1 200 000 scans il y a seulement 10 325 joueurs qui ont clear les MOC 1 donc le premier niveau des MOC il y en a seulement 7 253 qui ont clear le dixième niveau des MOC il y en a 5392 qui ont clear le niveau 12 et à partir de là ce qu'on peut voir c'est que déjà beaucoup de joueurs sur le jeu ne font pas leur MOC je trouve ça assez incroyable en vrai qu'il y en ait autant parce que pour le coup les MOC c'est quand même quelque chose qui se reset toutes les deux semaines si on compte qu'il y a le PF en plus même si ça reste le contenu endgame du jeu c'est là où on va pouvoir récupérer énormément de Jad Stellair pour invoquer et ce qui est montré aussi par rapport à ça c'est qu'en fait beaucoup de joueurs sont simplement des joueurs un petit peu casus qui vont peut-être simplement invoquer qui vont faire leurs petits modes d'histoire leurs petits events vous savez mini-jeux sans forcément aller chercher la difficulté ça me fait un petit peu penser à tous ceux qui attendent Wizarding Wave pour ceux qui ne savent pas c'est un nouveau open world gacha qui va sortir la semaine prochaine je crois que c'est le 21 ou le 22 ou même le 23 je ne sais pas c'est par rapport à quel fuseau horaire mais l'argument que je vois énormément par rapport à celui-ci c'est des gens qui attendent le jeu en se disant c'est un jeu qui va être plus compliqué que Genshin par exemple c'est un jeu qui va proposer du vrai endgame et c'est pour ça que je veux y jouer je vois beaucoup de gens qui sont dans cette philosophie le truc qu'il faut se dire c'est que oui ici on parle donc à Star Rail donc c'est pas Genshin non plus c'est vrai qu'on a un petit peu plus de endgame donc à Star Rail mais les MOC ça se rapproche énormément finalement des abysses dans Genshin et ça peut montrer que finalement la grosse 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 partie des joueurs s'en foutent un petit peu du endgame ils sont plus là pour l'expérience de jeu pour jouer simplement tranquillou et c'est vrai que quand je vois autant de gens qui sont en mode j'attends un jeu avec du endgame et tout alors qu'à mon avis la plupart d'entre eux ne font même pas le endgame de Genshin ou bien donc à Star Rail et tout je trouve ça un petit peu marrant de voir des avis comme ça ceci dit on est pas là pour parler un petit peu de tout ça on va revenir un petit peu sur les stats ici et vous allez voir qu'il y a des petites choses assez étonnantes tout de même la première stat qu'on va regarder c'est le taux d'utilisation des personnages parce qu'effectivement on le sait on a des personnages qui sont un petit peu plus utilisés que d'autres ça reste un petit peu logique parce que certains persos vont se retrouver dans plusieurs équipes alors que d'autres pas du tout au niveau du personnage le plus utilisé on a Acheron en premier c'est pas très très étonnant c'est vrai qu'Acheron elle est assez nouvelle elle détruit le jeu actuellement c'est vrai que depuis sa sortie dans tous les MOC elle est toujours très 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 forte elle a un taux ici d'utilisation de 70% ce qui est vraiment pas mal parce que ça ne prend pas en compte seulement les joueurs qui possèdent le perso ça prend vraiment tous les joueurs qui ont été scannés donc même si tu n'as pas Acheron tu ne l'as pas utilisé tu vas faire baisser un petit peu le pourcentage le second personnage le plus utilisé c'est Ruan Mei Ruan Mei qui a une chute de 21% ça peut s'expliquer un petit peu parce qu'on a eu la sortie de Robin même si Ruan Mei reste très puissante c'est vrai que petit à petit on commence à avoir beaucoup d'harmonie surtout qu'elle est un petit peu comparée par rapport à Robin parce que les deux on peut les jouer dans beaucoup d'équipes similaires donc ça reste à peu près logique c'est vrai que beaucoup de gens à mon avis qui ont Pool Robin n'ont pas forcément joué Ruan Mei dans ces MOC parce qu'ils voulaient profiter un petit peu de leur nouveau perso on a ensuite Fuchuan à 52,97% elle baisse aussi un petit peu ça reste assez logique on a eu Aventurine c'est pareil que les personnages Harmonie finalement on a de plus en plus de sustain sur le jeu donc petit à petit ça risque de descendre pour s'équilibrer un petit peu mis à part le jour où on va avoir un sustain qui va proposer beaucoup plus de choses que les derniers mais il faut savoir que les derniers sustain que l'on a c'est des sustain qui peuvent déjà tenir à eux tout seul une équipe et qui vont potentiellement booster ou avoir quelques avantages donc là on commence à se diriger vers des métas où par exemple Aventurine tu vas le jouer exclusivement dans les teams attaque de suivi Fuchuan ça sera dans les teams un petit peu plus hyper carry par exemple UOUO ça sera dans les teams qui vont rechercher un petit peu de régène d'énergie ou bien dans les teams DOT etc on a Sparkle qui est à 49,88% en vrai c'est pas étonnant de la voir aussi haut beaucoup de gens l'ont pool parce que quand elle est sortie c'est vrai qu'elle était un petit peu annoncée comme le meilleur support du jeu maintenant comme je l'ai dit en parlant un petit peu de Roi de May c'est vrai que petit à petit on commence à avoir beaucoup d'harmonie et c'est un petit peu comme les sustain finalement on a des personnages support qui vont être plus adaptés dans une équipe ou autre ici Sparkle ça reste très très bien si vous jouez des teams hyper carry ensuite on a le premier personnage 4 étoiles de cette liste avec Pella Pella qui a une augmentation de 26% donc actuellement elle est à 47% d'apparition elle a une augmentation de 26,70% ça s'explique assez facilement parce que maintenant qu'on a Acheron c'est vrai que Pella c'est un petit peu le personnage des buffers que tu vas jouer avec elle donc pour le coup je trouve ça assez logique pareil pour Silverwolf Silverwolf qui prend un petit boost de 10% parce qu'on a Acheron qui est là et bien souvent la team que tu vas faire autour d'Acheron c'est Pella, Louvre d'Argent elle peut être aussi utilisée dans la team Mono Quantique donc ça explique assez facilement tout ça on a ensuite Aventurine qui a un boost de 30% bon je pense que en fait par rapport au dernier MOC les gens n'avaient pas forcément monté le perso maintenant il est monté donc il up un petit peu et puis surtout avec Robin c'est vrai qu'Aventurine fonctionne très 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 bien avec les attaques de suivi un petit peu pareil pour Ratio qui se retrouve juste derrière à 42% lui aussi est énormément utilisé par rapport à la team Attaque de Suivi et à Robin surtout que pour le coup dans ces MOC on a pas mal de faiblesses imaginaires ensuite on a Black Swan et Kafka les deux ont quasiment le même pourcentage parce qu'en soi quand tu joues Kafka souvent tu joues Black Swan à côté et quand tu joues Black Swan souvent tu as aussi Kafka à côté Kafka est un petit peu moins tout de même utilisé qu'elle je pense que c'est des gens qui jouent Black Swan avec Acheron parce que c'est possible aussi de la jouer comme ça mais en soi le pourcentage est assez logique je vais pas vous faire évidemment toute la liste parce que sinon ça risque d'être très très long mais ici on a l'apparition de Robin à 39% je pense tout de même que des gens n'ont pas terminé de la montée donc à mon avis dans les prochains MOC si les teams dans lesquels elle se joue sont toujours aussi fortes à mon avis elle va augmenter un petit peu de pourcentage pour terminer on a aussi Uyoïo qui a perdu un petit peu de pourcentage je trouve ça très étonnant parce qu'avec l'arrivée de Robin alors certes tu peux jouer à Venturine mais je trouve qu'Uyoïo a aussi énormément d'avantages avec la régène d'énergie par exemple ça te permet d'être tout le temps ou en tout cas quasi tout le temps sous l'effet de l'ultime de Robin ceci dit à mon avis on a quand même beaucoup moins de joueurs qui ont Uyoïo c'est un petit peu pareil pour Lyocha alors Lyocha c'est le premier sustain à être sorti il a rien de particulier mis à part son heal donc c'est pour ça qu'il est un petit peu plus bas ensuite on a Ting Yun, Dan Heng, Imbibitor Lunae qui est toujours très bon quand on a de la faiblesse imaginaire en face on a Topaz évidemment qui prend un up de 20% d'utilisation assez énorme elle vient de ressortir et en plus de ça la team attaque de suivi est vraiment à son prime donc c'est pas étonnant sinon qu'est-ce que je peux dire on a aussi un petit up au niveau de Gallagher et de Clara donc ça c'est très très cool parce que ça veut dire que les gens ressortent un petit peu Clara avec l'arrivée par exemple de Robin ou bien le up un petit peu de la team attaque de suivi et Gallagher c'est un petit peu pareil il a été up un petit peu parce que beaucoup de gens le jouent à mon avis avec Acheron et je pense que vu la metabre qui risque d'arriver d'ici pas longtemps Gallagher à mon avis il va continuer à monter dernier point dont j'ai envie de parler bien jouer au 0,02% des gens qui jouent encore le pionnier de type physique franchement courage à vous pareil pour ceux qui le jouent en préservation parce qu'il a quand même 0,68% d'utilisation je sais pas si vous êtes au courant mais maintenant on est à la voie de l'harmonie et on va pas se mentir la voie de l'harmonie est bien au dessus des deux autres on va du coup passer aux teams les plus utilisés dans les deux combats de ces MOC 12 donc ici ça ne reprend pas les MOC 10 et 11 de toute manière on s'en fiche un petit peu le but c'est de voir le niveau le plus compliqué pour ce qui est de la première partie donc dans le premier combat la team la plus utilisée c'est la team d'Acheron avec Pella, Louvre d'Argent et Fuchuan ce qui est assez logique je vous le disais Acheron bien souvent on la joue avec Pella et Louvre d'Argent en tout cas quand on a les personnages et en plus de ça c'est un personnage qui détruit le jeu actuellement qui peut passer n'importe quel niveau vous allez me dire c'est pas le seul parce que Jing Liu peut le faire aussi mais c'est vrai que globalement Jing Liu par exemple a été beaucoup moins utilisé comme vous allez le voir ici étant donné qu'on a pas de faiblesse glace la seconde team c'est la classico team DOT donc ici rien de spécial non plus l'utilisation de Kafka, Black Swan, Juanmei et Yuoyo donc vraiment la big big team DOT ça reste assez logique c'est une team qui un peu comme celle d'Acheron peut passer partout ce qui est tout de même assez impressionnant c'est qu'Acheron on peut voir que la moyenne de cycle avec cette team là c'était 8,93 alors qu'ici la team DOT c'est simplement 8,62 alors il faut bien se dire que beaucoup de joueurs vont faire moins de Wii cycle ça on va pas se mentir mais on a aussi beaucoup de joueurs qui vont utiliser les mêmes teams et faire beaucoup de cycles parce que leur team n'est pas forcément opti au niveau du stuff ce qui peut baisser énormément la moyenne en troisième team on a toujours une team autour d'Acheron avec Sparkle au lieu de Pella et on a la même variante avec Sparkle au lieu de Louvre d'Argent c'est à peu près logique beaucoup de gens ont pull Sparkle et aiment bien la jouer donc ça peut fonctionner effectivement dans ce genre d'équipe même si on préférera tout de même avoir Pella Louvre d'Argent pour aller un petit peu plus vite cinquième team toujours autour d'Acheron avec Aventurine en tant que sustain au lieu de Fuchuan sixième team c'est pareil c'est la team classique Pella Louvre d'Argent à Kéron mais cette fois-ci avec Gepard je trouve ça très étonnant de voir Gepard ici et pas une Lynx ou bien un Gallagher à sa place c'est vrai que la team avec Gallagher est seulement 9ème alors que ça fonctionne beaucoup mieux qu'avec Gepard je pense que beaucoup de gens ont seulement un sustain sur le jeu quand je parle d'un sustain c'est évidemment parmi les 5 étoiles temporaires limitées on en a sûrement beaucoup qui se disent aussi ok lui c'est un 5 étoiles donc il est sûrement mieux qu'un 4 étoiles et peut-être que des joueurs n'ont pas voulu monter non plus de 4 étoiles ce qui peut se comprendre septième équipe toujours autour d'Acheron mais cette fois-ci avec Kafka, Black Swan et Fuchuan pareil c'est une team qui peut très bien fonctionner surtout qu'ici on a pas mal de faiblesses électro donc ça s'explique assez bien 8ème équipe c'est la team DOT avec Luo Cha en tant que sustain au lieu du UUO, Fuchuan, etc 9ème équipe comme je vous l'ai dit c'est celle avec Gallagher, Acheron, Pella et Louvre d'Argent 10ème équipe toujours une team d'Acheron avec Kafka, Black Swan et Ruan May donc ici une équipe qui est là surtout pour essayer de zéro cycle au maximum quand vous voyez des teams qui n'ont pas de sustain c'est clairement que l'objectif c'est de terminer le plus rapidement possible maintenant c'est pas donné à tout le monde et de toute manière il faut bien se dire que ça se voit directement parce que la moyenne des cycles passe à 5,67 alors qu'avant on était plus vers les 8 ou 9 cycles pour le deuxième combat, la team la plus utilisée c'est celle de Dr Ratio, Topaz, Robin et Aventurine donc la meilleure team attaque de suivi que l'on a sur le jeu on peut voir que les MOC sont vraiment bien faites pour ce genre d'équipe et surtout vous allez voir que les teams où il y a Robin dedans ont un nombre moyen de cycles beaucoup plus bas que la normale ce qui peut s'expliquer parce qu'on a l'avancement d'action à 100% pour toute l'équipe seconde équipe la team Dot avec Black Swan, Kafka, Ruan May et Yoyo donc la classique ensuite on retourne sur une petite team attaque de suivi avec Ruan May au lieu de Robin ça peut tout de même fonctionner parce que l'air de rien les MOC sont quand même faits pour les personnages attaque de suivi donc ça s'explique assez facilement même s'il n'y a pas Robin dedans on a pour le reste du classement pas mal d'équipes avec Dan Heng, Inhibitor Lunae ça peut s'expliquer par rapport à la faiblesse imaginaire ça reste un personnage qui est très 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 fort même si on commence à le voir un petit peu moins c'est vrai que maintenant quand on n'a pas justement de faiblesse imaginaire Dan Heng on ne le voit plus trop on peut voir aussi qu'on a pas mal de variantes donc avec Ting Yun Sparkle, on a Ruan May Sparkle on a aussi le sustain parfois qui change ça varie entre Yu Yuo pour avoir évidemment la Régène d'énergie l'Uo Cha parce qu'il y l'a un petit peu plus on a aussi Fuchuan qui peut être là ça reste assez logique pour le boost 7ème équipe la Mono Quantique avec Scellé, Louvre d'Argent, Sparkle et Fuchuan ça fait plaisir de l'avoir ici parce que c'est vrai que c'est une team qui est pas mal jouée en fait finalement on a quand même 1,54% du taux d'apparition sachant qu'ici il faut bien faire attention parce qu'à chaque fois qu'on a des variantes d'équipes vous savez où il y a simplement le sustain qui change etc bah du coup ça te rajoute une équipe dans la liste mais ce qui est cool c'est que ça montre bien que Scellé peut toujours être joué un an après parce que maintenant ça fait un an qu'elle est sortie et là il y avait encore son portail il y a un an en fait quand tu regardais les portails t'avais Scellé qui était là et c'est vrai que voir un personnage qui est sorti il y a aussi longtemps toujours dans les teams les plus jouées et surtout qui permettent de terminer le contenu bah ça montre bien que finalement même si on a l'impression que sur le jeu on a énormément de power creep vous voyez qu'on peut retrouver des personnages qui ont plus de 6 mois par exemple même si les top team bah ça reste les teams du moment avec les derniers persos sortis ça c'est à peu près logique parce que les MOC varient selon la sortie des persos pour terminer on a toujours des teams autour de Dan Heng, Imbi Vitor, Lunae avec quelques variantes bon je vais pas trop revenir dessus c'est vraiment parce qu'il y a la faiblesse imaginaire qu'on le retrouve beaucoup ici je vous propose de juste checker les premières teams qui peuvent zéro sigle les MOC en tout cas les plus utilisées parmi celles là déjà dans le combat numéro 1 on a la team d'Acheron, Pella, Louvre d'Argent et Robin vous allez voir que parmi les équipes qui vont s'approcher des zéro cycle c'est vraiment des équipes qui n'ont pas de sustain la plupart du temps pour le deuxième combat c'est une team avec Jing Liu, Brogna, Robin et Ruan Mei alors ça par contre c'est très étonnant de voir une Jing Liu qui est présente ici j'avoue que je m'y attendais pas du tout parce que quand on regarde le classement des teams les plus utilisées c'est vrai que Jing Liu a un petit peu disparu vu qu'on n'a pas de faiblesse glace très très peu de gens l'utilisent pour le moment dans le premier combat on n'a pas d'autres teams qui ont une moyenne de zéro cycle donc toutes les autres ça va parier entre 1, 2 cycles voire 3 etc et pour par contre le deuxième combat on a une deuxième team qui a une moyenne de zéro cycle c'est une team autour de Dr Ratio avec Pella, Robin et Ting Yun donc c'est vraiment une équipe qui est là pour le booster au maximum pour qu'il ait tout le temps son ultime, qu'il puisse tout le temps jouer, faire ses attaques de suivi faire un maximum de dégâts avec la réduction de défense par exemple de Pella j'avoue que personnellement je l'ai testé aussi dans une team un petit peu hyper carie mais c'était pas une team qui était là pour zéro cycle et du coup j'ai pris pas mal de temps surtout que mon ratio est pas non plus foufou dites vous qu'ici quand vous voyez des teams qui font très très peu de cycles c'est souvent parce que le stuff des personnages est super bon j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu c'était pour changer un petit peu de l'habitude n'hésitez pas à me dire si vous voudriez voir d'autres vidéos du genre où on discute un petit peu des teams les plus utilisés sur le jeu c'est vrai que personnellement je m'intéresse un petit peu à tout ça parfois je vais voir sur Oyolab les teams utilisés par les gens ou bien je vais checker un petit peu sur Pride One et tout je trouve ça cool de voir en fait ce qui est très utilisé très peu utilisé ce qui permet en moyenne de faire zéro cycle ou bien un ou deux parfois aussi ça peut te donner une petite idée vis-à-vis de la méta du jeu même si vu que je m'informe énormément sur le jeu c'est vrai que je suis au courant un petit peu de la méta mais voilà au moins là c'est avec des chiffres etc sur ce je vous laisse là je vous dis à très très bientôt n'oubliez pas le petit pouce bleu merci à ceux qui le mettent n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ciao ciao